Alors là, on va parler un peu plus profondément de la saga de Lola. Donc, je te laisse les présenter, Véronique. Le tome 1, Lola et le gang des campiers de l'heure, c'est une petite aventure policière. Les enfants sont en vacances, en camping, au bord de la mer. Les deux fillettes, Lola et Justine, font connaissance. Donc, c'est le début des aventures qui vont leur arriver. Donc, il se trouve que cet été-là, il y a une série de cambriolages dans la région. Et les fillettes font le rapport entre un campeur bizarre qu'elles trouvent à côté de la caravane de Justine. Elles vont se mettre à l'espionner et puis elles vont faire des tas de suppositions. Est-ce que c'est un cambrioleur ? Est-ce qu'il a les bijoux cachés dans sa tente ? Etc. Donc, voilà, ça, c'est l'histoire. Ah, donc, c'est vraiment une... Ah, ben, elles vont enquêter. Ah, d'accord, oui. Donc, c'est vraiment des romans pour policiers. Voilà, ça, c'est vraiment un petit policier. Voilà. Donc, celui-ci, c'est Lola et le gang des cambrioleurs. D'accord. Alors, le tome 2, Lola et le mystère du château. Donc là, les enfants sont rentrés chez elles. Elles sont à l'école. Et le jour de la rentrée, la maîtresse de Lola demande un exposé d'histoire sur le village, les origines et les origines. D'accord. Donc, elles décident, avec ses amis de classe, de choisir la carrière du Moyen-Âge. Donc, en enquêtant sur le village, et notamment dans le château qui sert de médiathèque, elles vont faire une découverte extraordinaire. Extrême, d'accord. Et à la fin du livre, elles vont retrouver, elles ne vont pas trop comprendre, le policier du tome 1. Et là, on s'aperçoit que la deuxième histoire est vraiment imbriquée dans la première. Elle termine vraiment la première. Mais ça peut être lu quand même indépendamment. Oui, donc, il faut insister sur que chaque tome se lise indépendamment des uns des autres, qu'il y a une vraie fin. Une vraie fin à chaque fois. D'accord. Donc, le tome 3, Lola, le trésor des sanguinaires. Alors, dans celui-ci, les filles se connaissent très bien. Maintenant, l'équipe est faite. Les parents vont en vacances ensemble en Corse. D'accord. Et là, elles vont un peu fouiner dans le maquis. Elles trouvent une bergerie. Elles ouvrent la porte et elles commencent à chercher un petit peu à l'intérieur. Oui. Et là, elles font une découverte. D'accord. Malheureusement, un incident va surgir aussitôt. Oui. Et elles vont se trouver embarquées dans une aventure. Oui, d'accord. Bon, elles vont réussir forcément à s'en sortir parce qu'elles sont très magnifiques. Et futées. Voilà. Mais c'est vrai que les dessins sont très, très, très beaux. Alors, les dessins sont réalisés par Pascal, Marie. Oui. Donc, il a commencé avec le tome 2. Lola, le ministère du château. Et puis là, elle a progressé encore avec le tome 3. D'accord. Et donc, à sortir, à venir bientôt, en décembre, Lola sur une fausse piste. Donc là, les 4 enfants sont livrés à eux-mêmes puisqu'ils sont partis en colonie de vacances. Oui. Donc, il y a des neiges, on va reprendre le faire du ski. Et au cours d'un jeu de piste, ils vont se perdre et puis ils vont faire des découvertes. Pareil, il va falloir qu'ils se sortent d'affaires un peu plus seuls pendant la tempête de neige. Donc, voilà. Donc, là, c'est la route. D'accord. Donc, si on a bien compris, c'est trois tomes qui sont déjà sortis. Donc, le tome 4 qui sortira au mois de décembre. Donc là, ça va vraiment clôturer la saga de Lola. Oui, je pense que ça sera la fin. D'accord. Et ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est que dans chaque tome, il y a un quiz. Oui. On ne sait plus pas. Alors, le quiz de fin de livre. Voilà. Il s'agit d'une série de questions concernant l'histoire. Oui. On va savoir si les enfants ont bien compris. On va contrôler un peu s'ils ont bien compris. D'accord. Et donc, je précise aussi que dans chaque tome, il y a toujours des choses à apprendre. Ce n'est pas purement récratif. Donc, dans le 1, on va apprendre sur la géographie du bord de mer. Dans le 2, sur le Moyen Âge. Dans le 3, sur la Corse. Il y a toujours vraiment des choses à apprendre. Parce que, oui, je vais rebondir sur le 3e tome de Lola. Donc, c'est en Corse. Ça se passe en Corse, mais plus spécialement sur l'île des Sanguinaires. Voilà. Et qui se situe où ? Parce que c'est vrai que géographiquement, il y en a qui peuvent se poser la question. Les îles Sanguinaires ne sont pas habitées. Ce sont des îles roches. Donc, ça fait la continuité de la pointe de la Parata, ça s'appelle, au nord d'Ajaccio. Voilà. D'accord. Mais on peut l'avoir sur la carte, en tout cas. Parce que j'ai vu que c'était bien représenté dessus, pour que le public puisse se faire. Donc, on a Ajaccio ici. Et sur la pointe qui continue, on a les 3 îlots ici, qui forment les îles Sanguinaires. Donc, les filles sont en vacances ici, dans le village de Villa Tichio. Et puis, leur aventure va se rester là, sur les îles. D'accord. Ok. Et maintenant, on va parler un peu des dessins. Parce que tu es accompagné de ton cher et tendre mari, Pascal, qui est ici. Voilà. Alors, comment s'est passée cette aventure, tous les deux, pour pouvoir illustrer ? C'était un peu pur hasard, en fait. Donc, Véronique cherchait un illustrateur pour le tome 2. Il y avait urgence. Je me suis proposé. Bon, j'avais des aptitudes pour le dessin, quand j'étais jeune. Bon, je n'ai pas tellement à exploiter ce nom-là. J'ai fait du dessin industriel. Et puis, ça s'arrêtait là. Puis, j'ai voulu essayer. Et puis, bon, avec le tome 2. Oui. Les résultats n'étaient pas si mauvais. Et j'ai réussi quand même à illustrer le livre dans son intégralité. J'avais quelques petits problèmes avec les personnages. Mais enfin, bon, ça passait. Ensuite, il y a eu le tome 3. Oui. Donc, le tome 3, j'ai fait l'acquisition d'un logiciel de dessin qui a permis de parfaire les personnages et puis les rendre plus vivants. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que moi, qui suis l'éditrice de la maison d'édition, c'est vrai que j'étais vue très, très bien progressif. Parce que c'est vrai que du tome 2 jusqu'au tome 4, les dessins de Lola ont très, très bien évolué. Même si les premiers étaient très, très beaux. Il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas. Les premiers étaient très, très beaux, dans le tome 2. Et c'est vrai que moi, j'étais très, très, très séduite par toute la finesse et toutes les douceurs et les traits que l'on peut voir dans le tome 3 et 4. Et ce qui fait que, finalement, vous avez tous les deux décidé de reprendre Lola et le Gang des Cambrioleurs version 2021 pour refaire les dessins. Avec la même technique que les dessins. Voilà, pour les actualiser, pour garder le même trait. C'est ça. Pour qu'il y ait une continuité dans les dessins. Oui, voilà, pour pas que le lecteur soit perdu. Donc, comme ça, dans la maison d'édition, on retrouvera donc 2 Lola tome 1 avec la version illustrée de Charlotte Menken. Voilà, donc il y a celui-ci. Et la version Pascal. Et il y aura la version de Pascal qui sortira au mois de novembre, donc ce mois-ci. Et je vais vous faire découvrir la couverture d'ici quelques jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Et sinon, alors là, sur le site de la maison d'édition aussi, comme ça, Pascal et Véronique le sauront en même temps que vous, il y a les packs. Donc, il y aura le pack de Lola qui sont sur le site, les packs des 4 coffrets qui se feront. Donc, actuellement, là, je n'ai mis que les 3 coffrets, si je ne me trompe pas. Et donc, ils seront en réduction. Donc, lorsqu'on achète des packs, soit les packs des Lola ou les packs de Serge Dumont aussi. Il y a aussi le pack des Serge Dumont ou le pack d'autres auteurs, Pascal, Alexandre, ainsi de suite. Ils sont en réduction par rapport à l'achat d'un ouvrage à l'unité. Donc, c'est à savoir aussi. Voilà. Autre chose... Ah, si ! Parce que là, on parle des Lola. Mais après, on fera un interview un peu plus poussé, un peu plus au calme courant la semaine prochaine. Pourquoi pas ? On va s'organiser un petit quelque chose avec le lecteur pour apprendre à mieux vous connaître. Pour apprendre à... S'ils veulent vous poser des questions aussi. Parce que c'est vrai que le lecteur aime connaître les auteurs, les illustrateurs. Il peut aussi la maison d'édition. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas encore présentée. Et je le ferai lors d'un live direct. Et sinon, c'est à savoir aussi que vous n'avez pas écrit que des Lola. Il y a des ouvrages à venir pour 2022. Donc, on ne va pas tout dévoiler. Mais on peut quand même donner des titres et donner les catégories d'ouvrages à qui ça va toucher. Donc, ensuite, il y aura un album pour des petites maternelles jusqu'à CP. On peut dire que les CP peuvent apprendre à lire avec celui-ci. Le titre, c'est Rata, les aventures de Rata. Donc, c'est les aventures d'un chat. D'accord. Voilà, un chat des villes qui arrive à la campagne. Et c'est toujours illustré par... Toujours illustré par Pascal. Par Pascal. Qui fait le timide. Non, j'écoute. Je suis contentée. Donc, là, c'est vraiment un album où il y aura une page dessin, une page texte, une page dessin, une page texte. D'accord. Il y a aussi un quiz à la fin et des coloriages. D'accord. Et j'ai aussi ouïe dire qu'il y a aussi un autre roman. Oui. Alors, le titre, c'est Un lac pas si tranquille. Oui. C'est un roman de science-fiction vraiment pour ados. On va dire à partir de 14, 15 ans. Ados et adultes. Ados et adultes. D'accord. Et après, les Lolas, après l'album Jeunesse, après le futur roman pour ados et adultes. Je pense qu'il y a d'autres ouvrages en tête. Il y a une idée qui gère, oui. Oui. J'ai commencé à prendre des notes, mais je termine la relecture et la correction d'un lac pas si tranquille avant de m'y mettre. Oui. Maintenant, il faut que j'ai l'esprit libre pour tout ça. D'accord. Et sinon, concernant les dédicaces, vous serez présents ? Alors, nous serons au magasin Cultura samedi 23 octobre. D'accord. Et puis après, il y a d'autres séances, mais je n'ai pas tout en tête. Oui, ben oui, c'est vrai que voilà. Le salon, le marché de Noël à faire champenoise, le Clamange, le salon de l'artisanat fin novembre. Oui. Le groupe Tisole dans 15 jours. Oui. Voilà, c'est tout ce qui me vient. D'accord. Bon, ben, je pense qu'on a fait le petit tour. Donc, là, je vais vous laisser sur ce. Là, je vois qu'il y a des petits messages, mais bon, je débute. Alors, je vais essayer de retourner la caméra. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, si, c'est là. Voilà. Bon, ben, là, vous me voyez mieux. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle, donc vous ne me voyez pas. Donc, moi, je suis donc Sandrine, Sandrine Bélair, la fondatrice et éditrice de la maison d'édition Chéribain Édition. C'est une maison d'édition qui édite à 98% des auteurs de la Champagne-Ardenne. Nous avons donc des auteurs qui viennent aussi bien de Maillot-le-Campagne, de Châle-en-Champagne, de Fer-champenoise, de Montépreux, de Reims, des Ardennes. Et nous avons quelques auteurs extérieurs qui viennent donc de la région parisienne, dans le sud de la France. Et puis très bientôt, nous aurons aussi quelques auteurs qui viendront donc de l'étranger. À savoir que dans notre structure, nous éditons des albums et des romans qui vendent de la jeunesse aux adultes. Voilà, donc il y a un peu de tout. Alors, j'essaie de retourner la caméra, ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, on va partir avec la saga de Lola que vous avez déjà vue. Donc, écrite par Véronique Raguet-Henri, illustrée par son époux Pascal Raguet. Sauf celui-ci, qui est Lola et le gang des cambrioleurs, illustré par Charlotte Mekenn. Et donc, une version 2021 sortira illustrée par Pascal, donc ça vous l'avez compris. Lola et les mystères du château. Lola et les trésors des sanguinaires. Et celui qui sortira au mois de décembre. Alors, Lola sur une fausse piste. Et là, prix spécial salon, les trois tomes à 35-10. Après, on va poursuivre avec Pablo Sanrezo. Alors, c'est écrit par Pascal Alexandre et illustré par Nathalie Moutier. Voilà. Là, vous avez Claudius, écrit par Pascal Alexandre, toujours, et illustré par Marilyn de Nielsen. Donc, c'est un album première lecture qui est en bilingue, français et anglais. Après, on va poursuivre avec les romans médiévales, médiévaux, de l'auteur Serge Dumont. Donc, il y a le tome, là, celui-ci, c'est le dernier tome, le tome 3. Donc, c'est une trilogie. Là, vous avez le tome 2. Et là, vous avez le tome 1. Et c'est pareil, vous avez aussi le coffret. Après, on va poursuivre avec l'auteur Amira Bebenkarekal, qui est une auteure que j'adore, aussi. Alors là, c'est son dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Morale enchantée, recueil de contes. Donc, c'est 4 petits contes où dedans, il y a une moralité. Et Amira, vous verrez, c'est une amoureuse des animaux. Elle a écrit hommage aux autres poilus. Donc, c'est les animaux qui nous expliquent comment s'est passé pour eux la première guerre. Voilà. On va suivre avec les écureux de lumière, écrits par Ella Jolie. La légende des fuites de la mer d'Irlande, écrits par Marcel Penacost. Après, là, vous avez quelques marque-pages qui sont offerts aux lecteurs, qui achètent les ouvrages. Voilà. On poursuit avec de la jeunesse Liméa Yaouf au château, écrits par Julien Crépin, qui devra sortir un deuxième tome. Donc, voilà. Les enfants de la galaxie Axiou, écrits par Marcel Penacost, et illustrés par Julien Crépin, qui a écrit, illustré celui-ci. On va poursuivre avec le pirate qui n'a jamais vu la mer, écrit par Laure Allard-Dadeschi, et illustré par Eric Tournaire. Le tome 2 devrait sortir l'année prochaine, normalement, donc à suivre. Et puis, voilà, donc là, c'est quelques échantillons d'ouvrages de la maison d'édition. Donc, je n'ai pas pu tout prendre, parce que vous voyez, donc la maison commence à bien s'étoffer. Donc là, c'est vraiment quelques petits échantillons de quelques ouvrages. Et je vais finir par moi-même. Donc, je suis aussi auteur. Voilà. Donc, mon univers, c'est la jeunesse et le fantastique. Alors là, c'est l'histoire des Sœurs Chippie. Voilà. Donc, écrit par moi-même et illustré par Cor Le Bua. On va poursuivre avec mon tout dernier, qui s'appelle Fabien Le Dragonbeg. Alors, illustré par Elsa Hubert, qui est une illustratrice que j'adore aussi. On va poursuivre avec l'album très ado et adulte, donc Le Réveil de la Prophétie, qui a été illustré par Agathe Labernia, qui est une très, très grande peintre et aussi une ancienne chanteuse. Et là, mon roman, ça joue à l'élu des quatre mondes. Voilà. Donc, là, je vous ai fait un petit tour, donc des titres de la Maison d'édition. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à Marais-sur-Ailly. Nous sommes là jusqu'à 18h. Et puis, là, il y a du monde qui arrive. Et j'essaierai de vous faire de temps en temps un petit live en vous parlant de la Maison d'édition, en vous parlant du futur sorti de 2022. Parce que pour 2022, on prévoit de sortir une douzaine de titres. Donc, très variés. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous avons aussi un site internet, donc, chez revinédition.weblu.com. Et aussi, chez revinédition.iposhopping.fr, si je ne trompe pas. Donc, là, vous pouvez retrouver tous les bouquins de la société. Vous pouvez aussi vous les procurer en librairie, sur commande, sur certains endroits où nous sommes en partenariat. Et je pense que j'ai fait le tour. Bon, je vais vous laisser. Je fais un coucou à tout le monde, à tous ceux qui ont mis des petits messages. Je débute donc dans la vidéo. J'ai peur de faire une bêtise. Donc, je ne pourrai pas vous répondre. Mais je vais essayer d'approfondir, de voir comment fonctionne le Facebook pour pouvoir vous répondre un peu plus poliment, un peu plus correctement. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Et puis, à bientôt.